Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Je vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, la RDC hérite du champion d'Afrique en titre le Sénégal. Le tirage au sort a été effectué hier à Abidjan par la Confédération africaine de football. Et donc la RDC est dans le groupe OB ensemble, je l'ai dit, avec le Sénégal. Il y a également la Mauritanie et le Soudan dans ce groupe B, des retrouvailles entre les Léopards et les Mourabitounes ou encore les Crocodiles du Nil qui s'affrontent déjà lors des éliminatoires de la Côte d'Ivoire 2023. Il y a également le Togo dans ce groupe et le Soudan du Sud, 9 groupes au total entêtés, donc formés hier avec 6 équipes chacun. Les vainqueurs de 9 groupes, encore le premier de chaque groupe vont directement se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde qui sera encore organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Les deuxièmes joueront les barrages d'abord sur le plan continental. Le vainqueur de ce barrage sur le plan continental ira jouer le barrage sur le plan international. Ce groupe avec 6 équipes de la RDC, un groupe rélevé a indiqué Olivier Pengongo. Mais les Congolais peuvent bien aller chercher cette qualification s'ils ont d'abord un bon mental et surtout une très bonne organisation. Évidemment que le groupe est très élevé à la taille d'une qualification à la Coupe du Monde, donc si autrefois c'était les Gabons, la Mauritanie, cette fois-ci c'est pas seulement la Mauritanie mais aussi le Sénégal. Le Sénégal, une équipe qui a fait une très bonne Coupe du Monde au Qatar, une équipe du Sénégal qui terafle tout sur le plan continental. C'est-à-dire que la RDC est appelée à hausser son niveau de jeu mais surtout son organisation parce que les pays regorgent suffisamment de talents pour faire mal à tout le monde dans ce groupe. Mais seulement, seulement si on est sérieux dans la préparation. Parce que si on prépare à même force que le Sénégal, je pense que les talents peuvent faire la différence. Mais là on ne peut pas d'emblée croire qu'on est capable de se qualifier. Mais on doit travailler pour être à la hauteur du Sénégal et pour élever une qualification. Alors dans ce groupe il y a également la Mauritanie, une équipe de Mauritanie qui a un antécédent maintenant avec la RDC, avec ses deux matchs perdus par forfait. Et là aussi on s'attend à un esprit revanchard de Mauritania. Alors on veut bien voir le Mauritanie essayer d'être un revanchard. Mais le problème c'est que est-ce que la Mauritanie a suffisamment de potentiel ? Je doute. Après la Mauritanie, le match que fait la RDC, un match heroïque à Libreville, a démontré que le Congo n'avait pas forcément les niveaux de la Mauritanie. Et avoir peur de la Mauritanie pour trouver une place de qualification, je pense que ça n'a pas tellement de place. Certes ils vont devoir donner du cœur, mais donner du cœur ça ne va pas suffire. Il faudrait qu'il y ait aussi du talent et de la qualité. Parce que surtout le match retour en Mauritanie, je crois que la RDC pouvait tout, sauf ne pas revenir avec une victoire dans ces matchs. Parce que le Congo était meilleur d'ailleurs que le match qu'ils ont livré à le Bumbashi. Et là, si la RDC garde le mental du match qu'ils ont joué en Mauritanie et du match qu'ils ont livré à Libreville, c'est ce mental-là qui permettra à la RDC de trouver une place de qualification et surtout de battre encore cette équipe mauritanienne, même à domicile. Parce que tout le monde sait que ce match-là a été truffé de beaucoup de fautes d'arbitrage. Et que si l'arbitre devait être correct, on aurait pu sortir avec une victoire. Mais ce n'est pas assez, j'insiste encore, ce n'est pas assez. La Mauritanie va poser des problèmes à la RDC, mais également les Sénégales, parce que les Sénégales vont tout faire pour rentrer à la Coupe du Monde. On connaît les valeurs qu'ont les Sénégales. Nous savons tous que les Sénégales ont été à la Coupe du Monde par une décision exceptionnelle du football, parce qu'ils bénéficient du lobbying, ils ont des joueurs talentiers qui ont confirmé à l'échelle mondiale. Mais ils n'ont pas forcément les talents plus que les joueurs congolais. Mais c'est aux Congolais de travailler à la taille du Sénégal pour évidemment chercher à arracher une place à la Coupe du Monde. Voilà, c'était là Olivier Pégmo qui est donc analyste sportif. Allez, je vous donne les compositions de tous les groupes. Donc le groupe A, l'Egypte, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, la Sierra Leone, l'Ethiopie et Djibouti. Le groupe C, le Nigeria, la République sud-africaine, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et les Lozoto. Le groupe D, le Cameroun, le Cap Vert, l'Angola, la Libye, les Swatni et l'Île Maurice. Le groupe E est composé du Maroc, de la Zambie, du Congo-Brazzaville, de la Tanzanie, du Niger et de l'Erythrée. Le groupe F est composé de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Kenya, de la Gambie, du Burundi et de Seychelles. Le groupe G est composé de l'Algérie, de la Guinée, de l'Ouganda, du Zimbabwe, du Botswana et de la Somalie. Le groupe H est composé de la Tunisie, de la Guinée équatoriale, de la Namibie, du Malawi, du Liberia et Sao-Tome-Prencipe. Et enfin, le groupe I est composé du Mali, du Ghana, de Madagascar, de la République centrafricaine, des Comores ainsi que du Tchad. Je rappelle que le premier tour de ces éliminatoires, donc la phase de groupe, aura 10 journées qui vont se disputer entre novembre 2023 et octobre 2025. Ensuite, il y aura le barrage sur le plan continental en novembre 2025. Le barrage sur le plan international aura lieu en mars 2026 avant bien sûr l'été. Et donc, cette phase finale de la Coupe du Monde qui sera organisée par les Etats-Unis, le Mexique ainsi que le Canada. Allez, on quitte le football pour parler basketball après balle à présent avec l'Afrocan et cette qualification dans la douleur des Léopards de la RDC pour les demi-finales de la compétition. Oui, ils ont eu chaud. Eux qui ont mené des 14 points au premier quart-temps se sont fait rejoindre au score au bout de la rencontre. C'était à 4 minutes de la fin de la rencontre. Ils ont eu des nerfs solides pour aller chercher cette victoire avec notamment un double-double du capitaine Pichu Kambouimanga. Il a 15 points et 15 rebonds. Nous l'avons joué depuis le Luanda. Satisfait de cette qualification de la RDC, on le goûte. Le match a commencé à son degré parce qu'on a parlé qu'on puisse tuer le match de la première quart-temps. Et à un certain moment, vous savez que non, il y a aussi le physique qui demande toujours. Alors, on a relâché un certain moment et la diverseur a aussi profité par rapport à ça. Mais on était la tête haute que non, on est obligé de gagner le match parce qu'à un certain moment, on a parlé. On dit que non, voilà, les gars, nous sommes là pour gagner notre match. On a commencé bien le match et on va le finir bien. Et voilà, c'est ça. Et aussi, là, on est à l'hôtel. Voilà, on va travailler encore pour le match de demain parce que chaque match arrive avec leur façon. Alors, on va encore préparer. Et par rapport au rare qu'on a eu à commettre pendant le match de l'Igérie, on va aussi travailler là-bas avec les composités des staffs techniques, avec le DT qui est là. La victoire, la victoire, on va fêter notre victoire. Et par rapport aux performances, vous savez que je suis obligé de donner plus par rapport à la capacité que j'en ai. Mais aussi le niveau que je donne au niveau de l'Afrique, je suis obligé de donner ce que je peux donner. Et voilà, je suis là pour donner un petit plus. Et je suis obligé de le faire parce que d'ailleurs, les performances que j'affiche aujourd'hui, c'est pour tout le tendu du pays. Alors, je dois continuer à travailler. Là, on va se reposer pour regarder comment entamer encore le match de demain. On sait pourquoi on est là. On est venu défendre notre titre et on est obligé de le faire jusqu'au bout. Voilà, c'était là le capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Pichou Manga Kamboui. 74-72 scores final de ce match entre la RDC et le Nigeria en faveur de la RDC. Bien sûr, les léopards de la RDC, tenant du titre, vont donc continuer à défendre ces titres. Aujourd'hui, face au Maroc, le Maroc qui a éliminé en quart de finale le Kenya 55-46. Ça sera donc en demi-finale aujourd'hui à 15h que la RDC va affronter le Maroc. Et dans les deux autres quarts de finale, il y a eu la surprise, la surprise, la Côte d'Ivoire qui a éliminé la Tunisie 69-63. Et la Côte d'Ivoire affrontera le Rwanda en demi-finale. Le Rwanda qui a battu le pays organisateur et grand pays du basketball en Afrique. avec l'Angola 73-63.